J'ai réussi à allier mon loisir du week-end qui était la miniature automobile et mon loisir de la semaine ou métier qui était la carrosserie peinture. C'était tout naturel pour moi de pouvoir associer les deux et en proposant des miniatures personnalisées. Le projet commence toujours par un échange de messages avec quelques photos pour que je puisse avoir une idée de ce que je dois réaliser et éventuellement trouver aussi la fourniture dans le commerce si elle existe et l'améliorer ou alors à ce moment-là envisager la création complète, la fabrication via moulage et impression 3D si besoin. Il faut être dans un état d'esprit plutôt calme, vraiment posé. Il faut arriver à visualiser les choses bien en amont. Il faut préparer, anticiper ce qu'on va faire sur le modèle réduit. C'est toute la qualité du travail fini qui est impacté. Le projet validé, on choisit la base. La base arrive à l'atelier et à ce moment-là est intégralement démontée pour être revu de A à Z quasiment car on améliore absolument tous les points, que ce soit l'intérieur, le moteur. Après le démontage, on passe au ponçage. Le ponçage, typiquement, c'est comme pour une échelle 1, c'est les bases de la carrosserie. La peinture se fait en cabine comme une vraie voiture. Les ingrédients sont les mêmes que pour une vraie, finalement. Donc, mise à part la taille, rien ne change. On a besoin d'avoir une super peinture, une super finition. C'est ce qu'on voit en premier sur la miniature. Quand le client reçoit sa voiture et qu'il ouvre la boîte, il voit la couleur, il voit le tendu du vernis. Et c'est ça qui va lui donner envie d'aller ouvrir la voiture et d'aller voir les détails à l'intérieur. Mon métier reste de la miniature. Après, on peut quand même aller plus loin que ce qui se trouve déjà sur le marché en choisissant différentes textures, différentes matières, des matériaux un peu plus sympas. On peut également changer la couleur des ceintures de sécurité, ajouter des boucles, mettre des harnais de sécurité si la voiture est équipée d'harnais, un arceau si la voiture fait de la piste. On peut changer la couleur des compteurs, mettre des fonds blancs. On choisit les matériaux en fonction de l'aspect qu'on veut donner à la pièce. Ça a une très grande importance. C'est ce qui va faire la différence entre un jouet et une réplique sur mesure. Quand on choisit la texture du cuir, il faut que ça ressemble à un cuir et pas à une peinture qu'on trouve en industrie. On a des peintures qui nous permettent d'avoir des textures très proches de la réalité, donc du cuir, de l'alcantara. On peut avoir des calcomanies pour faire du tissu, des motifs de tissu. On peut faire du chrome. On s'occupe des joints aussi de fenêtres. À la louvature de porte, c'est toujours plus joli d'avoir un joint de porte plutôt que d'avoir un bout de métal couleur carrosserie. Tous ces petits détails ont une très grande importance sur le produit film. Certains accessoires n'existent pas dans le commerce. Du coup, grâce aux nouvelles technologies, notamment l'impression 3D, on arrive à modéliser les pièces et à les imprimer avec une finesse assez impressionnante. Une fois toutes les pièces fabriquées et peintes, on peut passer au remontage. Simplement le chemin inverse de ce qui s'est passé avant la peinture, donc l'étape des montages. On remet les éléments amovibles en place. Il faut procéder souvent à quelques ajustements dû à l'épaisseur de peinture. Des fois, le fait d'avoir des vissées, on tombe plus bien en face. Une fois que tout est assemblé, on peut rajouter les petits détails, la touche finale, qui va vraiment donner le caractère et l'aspect original de la miniature. C'était vraiment du loisir. Aujourd'hui, c'est devenu un métier. C'est une pure passion d'adolescent qui finit sur un bureau et qui aujourd'hui me permet de vivre de ma passion. Sous-titrage Société Radio-Canada